Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la deuxième édition de l'Apéro de Faille, ici au Palais Brognard, en collaboration avec le Pôle Innovation Finance. On a le plaisir d'accueillir Primavera de Philippi, Harvard SNRS, qui va nous parler d'un problème de regulatory equivalence, et il va être suivi par Olivier Guéant, qui va nous parler d'un problème de AMM. Donc, aujourd'hui, ça va être, disons, plutôt speed. On n'a pas énormément de temps pour les questions-réponses. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Primavera. Super, merci. Donc, je fais la présentation, mais n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez pour faire les questions en temps réel. Donc, la présentation, je me présente d'abord. Je suis chercheuse au CNRS, je suis directrice de recherche au ZERSA, et je suis chercheuse associée au Bergman Center, à l'Université d'Harvard. Et ça fait maintenant plus ou moins dix ans que ma recherche se focalise essentiellement sur les questions juridiques et les nouvelles opportunités ou les nouveaux défis régulatoires qui se présentent avec la blockchain. Donc, le concept de regulatory equivalence, c'est un concept qui est un concept dérivé du concept de functional equivalence qui essaye de regarder lorsqu'on l'applique avec la blockchain. D'un côté, c'est dans quelle mesure est-ce que ces nouveaux systèmes qui s'appuient sur la blockchain peuvent effectivement être en conformité réglementaire, mais aussi comment est-ce qu'on peut introduire des nouvelles modalités de conformité réglementaire en s'appuyant sur les nouvelles possibilités qui sont offertes par cette technologie. Donc, tout d'abord, une distinction importante entre ces deux concepts. Donc, le concept de functional equivalence, qui en fait va observer est-ce que des règles juridiques existantes peuvent s'appliquer à des nouvelles technologies. Donc, on l'a vu notamment dans le cas avec le commerce électronique, avec les signatures électroniques, les contrats, etc., qui tout d'un coup deviennent numérisées. Et donc, il faut reconnaître une équivalence pour ne pas avoir besoin de recréer tout un droit des contrats, mais tout simplement appliquer le droit existant à ces nouvelles technologies. Le concept de regulatory equivalence est un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus avancé, puisqu'il ne va pas regarder juste à la fonctionnalité équivalente d'une technologie, mais plutôt, il va regarder est-ce qu'une nouvelle technologie peut répondre aux mêmes objectifs réglementaires. Donc, l'idée de functional equivalence, c'est qu'on a des règles de droit qui s'appliquent dans un champ déterminé, qui ont été conçus et qui ont été rédigés avec un certain typologie de technologies en tête. Et l'idée, c'est de reconnaître une équivalence de façon à permettre à ces règles de s'appliquer aussi à une nouvelle technologie qui n'avait pas du tout été appréhendée au moment où on a rédigé ces règles de droit. Donc, le cas de regulatory equivalence, c'est qu'on va vraiment à l'étape successive, c'est-à-dire qu'on va aller essayer de comprendre quels sont les objectifs réglementaires qui ont informé le développement d'une réglementation. Et on va aller voir est-ce que l'adoption d'une certaine technologie ou d'un certain système va permettre de remplir exactement les mêmes objectifs réglementaires. Et donc, même si la technologie n'est pas fonctionnellement équivalente, elle peut tout de même être équivalente d'un point de vue réglementaire. Ça, on l'a déjà dit. Donc, un exemple intéressant pour analyser justement ces deux notions, donc de functional equivalence and regulatory equivalence, c'est le cas des ICO. Donc, d'une certaine façon, lorsque les ICO sont émergés, il y avait une forme de vide juridique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement dans quelles qualifications est-ce qu'ils vont rentrer. Évidemment, il y a possiblement la possibilité de reconnaître une forme d'équivalence fonctionnelle avec les ICO, même si d'un point de vue formel, ce n'est pas du tout la même chose puisqu'il n'y a pas de boîte, on ne parle pas vraiment de shares, etc. Mais puisqu'on regarde quel est l'objectif de la régulation, de la réglementation, on peut se rendre compte qu'indépendamment de l'égalité et de la similarité formelle entre ces différentes technologies, si on applique le concept de functional equivalence, on peut facilement élargir la portée des réglementations sur les securities, aussi sur les ICO. Et donc la question devient, quelle est alors la qualification juridique de ces tokens ? Ce qui est évidemment complexe puisqu'on ne peut pas juste regarder à la technicité du token, ce n'est pas la forme du token qui va déterminer sa qualification juridique, c'est quelle est la fonction pour laquelle le token a été émis, et aussi c'est quelle est la fonction en substance dans la vie réelle, pourquoi et comment ces tokens sont effectivement utilisés indépendamment de la raison pour laquelle ils ont été émis. Et donc tout ça, ça porte à des situations où, en appliquant ces principes de functional equivalence, on peut trouver que ces tokens peuvent ressembler à différentes choses. Ça peut être des outils de paiement, ça peut être des outils de gouvernance, ça peut être des outils d'investissement, ça peut être tout simplement un voucher par rapport à un asset qui existe au propre part. Et souvent, ces tokens peuvent aussi avoir plusieurs de ces qualifications en même temps, puisqu'ils peuvent servir plusieurs de ces fonctions. Et donc quand on observe ces tokens, non plus dans leur technicité, mais dans leur fonctionnalité, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'applications qui pourraient rentrer en jeu. Ça c'est une expression qu'on utilise beaucoup à Harvard. La blockchain c'est un peu un ornithorynque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est identique à rien, et pourtant c'est quelque chose qui ressemble à plein de choses en même temps. Et donc, lorsqu'on applique strictement cette notion de functional equivalent, ça veut dire que ça ressemble relativement à de la monnaie, donc ça va être régulé comme de la monnaie, mais ça ressemble aussi à une commodities, donc ça va être régulé comme une commodities, mais ça ressemble aussi à une securities, donc ça va aussi être régulé comme une securities. Et donc si on regarde uniquement à certaines facettes ou certaines fonctions de cette technologie, effectivement on peut les faire rentrer dans le cadre juridique d'une réglementation donnée. Mais si on regarde l'ensemble, on se rend compte qu'en fait c'est équivalent, mais il y a d'autres aspects qu'il faut aussi prendre en compte puisque ce n'est pas exactement identique, ce n'est pas la même chose. Donc le problème essentiel qu'on rend compte, c'est qu'en fait si on veut définir la conformité réglementaire au sein de ces systèmes de blockchain. Premièrement, il y a une difficulté parce que le même système va devoir répondre à beaucoup de réglementations qui peuvent se superposer les unes avec les autres. Et deuxièmement, il y a une autre complexité qui est qu'en fait beaucoup de ces règles ont été conçues pour un système centralisé, donc pour des institutions, des intermédiaires, des autorités centrales, qui effectivement apportent un certain degré de risque puisqu'ils vont contrôler les fonds, puisqu'il y a une forme de contrôle par l'intermédiaire de ces opérateurs. Et donc les réglementations sont conçues pour gérer les risques qui sont apportés par cet élément de centralisation. Ce qui souvent peut être difficile pour un système blockchain de répondre à ces formalités et à ces contraintes réglementaires puisque ce sont des systèmes qui sont conçus en tout cas dans la théorie comme étant beaucoup plus décentralisés. Et donc d'une certaine façon, il y a cette espèce de paradoxe ou de complexité où on a créé des règles pour réguler les risques comportant un opérateur centralisé. On essaye ensuite d'appliquer ces réglementations aussi à des systèmes qui sont de nature plus décentralisés. Mais la façon dont ces systèmes vont pouvoir répondre à ces réglementations, c'est en fait de redevenir des acteurs centralisés pour pouvoir effectivement être en conformité réglementaire. Donc c'est là où le concept de régulateur équivalence rentre en jeu. Et l'idée, c'est donc d'aller rechercher comment est-ce que les impositions réglementaires et les contraintes juridiques peuvent être reflétées ou est-ce qu'on peut répondre à ces attentes réglementaires avec des garanties technologiques. Et donc l'idée, c'est que si on arrive à trouver cette équivalence, alors on peut démontrer que certaines garanties technologiques qui sont incorporées au sein de ces systèmes peuvent être en conformité réglementaire sans devoir aller répondre ou sans devoir aller implémenter toutes les formalités qui sont d'habitude exigées à des opérateurs centralisés et donc alléger un petit peu le poids de ces réglementations parce que les réglementations, parce que l'objectif réglementaire a quand même été répondu grâce à ces garanties technologiques. Donc l'idée, ça c'est quelque chose qu'en Europe, en tout cas, c'est une approche qui est adoptée. C'est donc l'idée d'avoir une approche réglementaire qui est basée plus sur les principes plutôt que sur la formalité. Et donc l'idée, c'est d'aller contrôle, d'aller identifier quelles sont les motivations qui ont justifié la création d'un certain cadre réglementaire. Donc notamment, si on reprend l'exemple des ICO, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut limiter les risques pour les investisseurs. Et donc, si les ICO démontrent exactement la même typologie de risque, alors ça a beaucoup de sens qu'ils soient réglementés de la même façon que les ICO. Par contre, si les ICO peuvent démontrer qu'en fait, ils vont implémenter un nombre de risques inférieur, alors potentiellement, ils pourraient aussi avoir des exigences réglementaires moins élevées puisque le risque est différent. Et donc là, juste quelques exemples. Après, évidemment, le problème essentiel dans les ICO qui ont été faits dans le passé, c'est que la plupart n'ont pas vraiment implémenté des garanties technologiques qui avaient vocation à réduire le risque pour les investisseurs. Donc évidemment, ils n'ont pas profité, on va dire, de cette possibilité de revendiquer une forme d'équivalence réglementaire. Mais évidemment, on peut imaginer des systèmes ou avec un certain nombre de garanties technologiques, on peut réduire, en tout cas partiellement, le risque qui existe dans les ICO plus traditionnels. Après, il y a d'autres exemples, peut-être plus clairs, plus parlants. Comment est-ce qu'on peut créer, je ne sais pas du tout comment on est en français, mais de l'accountability, donc avec des outils techniques. Donc notamment, par exemple, aujourd'hui, quand on interagit avec des banques, les banques sont toujours des custodians de nos fonds. Dans le monde crypto, on peut créer des interfaces qui n'ont pas de contrôle sur nos fonds, puisqu'elles ne vont pas détenir les clés privées. Donc, ils peuvent quand même fournir un service, tout en toujours demandant aux utilisateurs de signer les transactions. Et donc, tout d'un coup, le risque qui est d'habitude associé avec ces opérateurs centralisés qui ont des fiduciaries d'utilisées est éliminé. Et donc, potentiellement, on peut avoir des systèmes qui ressemblent beaucoup à des systèmes bancaires traditionnels, mais puisqu'il n'y a pas le risque de custodianship, dans ce cas, grâce à ces garanties technologiques, on peut aussi potentiellement échapper à certaines obligations réglementaires. De la même façon, pour les échanges, il y a des outils technologiques qui ont été développés, notamment le proof of reserve, qui permet donc aux clients de ces échanges de participer pour prouver qu'il y a effectivement une réserve sans avoir besoin de dévoiler la quantité d'argent détenue par chacun des clients, ainsi que donc en rendant rédondant ou en tout cas en réduisant le besoin d'avoir du reporting et des audits. Donc, en gros, c'est d'aller explorer c'est quoi les solutions technologiques qui répondent à certaines obligations et aller implémenter et adopter ces outils technologiques de façon à pouvoir potentiellement revendiquer, si le régulateur reconnaît cette équivalence, que si on adopte ces outils, dans ce cas, on est en train de remplir les contraintes réglementaires, même si on ne le fait pas avec les outils traditionnels. Donc, le même principe peut être aussi adopté dans des entreprises plus traditionnelles. Donc, c'est évidemment les acteurs qui sont en train d'expérimenter avec ces garanties technologiques qui sont souvent des acteurs qui sont dans le Web3, mais il peut aussi y avoir des acteurs plus établis ou qui ne sont pas Web3, mais qui peuvent adopter des technologies blockchain dans leur système d'information de façon à incorporer certaines garanties, de façon à faciliter les audits, de façon à avoir un système de reporting automatisé, de façon à avoir des garanties d'exécution puisqu'on va déléguer certaines opérations sur des smart contracts qui ne sont pas contrôlées par l'entreprise elle-même, etc. D'autres exemples, par exemple, l'adoption de multi-signatures de façon à contrôler les dépenses, utiliser une blockchain et enregistrer certains processus de façon à avoir une preuve inaltérable que quelque chose s'est passé à un certain moment donné. De même, pour les certifications, la possibilité de, par exemple, pouvoir enregistrer le hash d'une base de données sur une blockchain de façon à prouver lorsqu'on va dévoiler si besoin le contenu de cette base de données à des autorités que la base de données n'a pas été modifiée puisque le hash de la base de données est le même que celle qui est sur la blockchain. En gros, il y a plusieurs techniques qui peuvent être adoptées qui sont en fait des petits détails mais qui en soi devront donc permettre cette forme de plus grande garantie et donc de plus grande accountability grâce à des mesures technologiques. Ensuite, un exemple donc très intéressant parce que je vois combien de temps j'ai pour dire ça. Donc ça, c'est un exemple donc voilà, c'est une organisation que j'ai fondée donc en 2015 et qui s'occupe justement d'aller rechercher les intersections et comment permettre à des institutions ou à des entités sur la blockchain d'interfacer avec le monde juridique. Et donc, le Down Model Law c'est une proposition de comment est-ce qu'on peut reconnaître juridiquement, donner une forme de reconnaissance juridique à des DAO dans la mesure où elles vont remplir certaines préconditions au point de vue de leur design technique. Et donc, l'idée c'est de s'appuyer vraiment très fortement sur cette notion d'équivalence réglementaire de façon à reconnaître que certaines des obligations juridiques qui sont nécessaires pour créer une entité donc pour donner une reconnaissance juridique avec une personnalité juridique à une association, une entreprise, une fondation, etc. potentiellement peuvent être aussi implémentées de façon technologique donc dans le cas des DAO puisque en réalité il y a déjà beaucoup de juridictions qui sont en train de développer de la nouvelle législation pour la reconnaissance des DAO mais qui en fin de compte vont toujours exiger que les DAO s'incorporent dans un pays donné ce qui casse un petit peu la nature d'une DAO qui est par sa propre définition transnationale qui n'existe pas dans une seule juridiction donc dans quelle juridiction elle doit s'enregistrer et donc l'idée c'est d'aller reconnaître que certaines de ces formalités qui sont motivées justement pour qu'on puisse savoir qu'il existe une entreprise qu'on puisse savoir où est-ce qu'elle réside pour savoir qui interagit et quelles sont les règles qui s'appliquent tout ça peut aussi être implémenté sur une blockchain et donc évidemment l'idée c'est pas de dire que toutes les DAO vont potentiellement pouvoir avoir une forme de reconnaissance juridique mais au contraire qu'il existe certaines garanties technologiques qui si elles sont mises en place peuvent potentiellement être regardées comme étant équivalentes aux formalités existantes donc on a une certaine liste pareil pour limited liability donc évidemment pas toutes les DAO et pas toutes les DAO qui pourraient bénéficier d'une reconnaissance juridique ne vont pas nécessairement aussi bénéficier d'une limited liability de la même façon que pas toutes les boîtes bénéficient de limited liability mais dans certaines conditions donc encore une fois si certaines garanties technologiques sont mises en place alors on va pouvoir reconnaître qu'il existe potentiellement une équivalence réglementaire et donc on va pouvoir fournir soit une forme de personnalité juridique de capacité juridique et potentiellement donc de limited liability et l'idée en fait c'est d'utiliser donc cette forme de regulatory compliance de regulatory equivalence comme une incentivisation pour que ces entités décentralisées donc qui existent sur la blockchain aient une raison en fait de remplir les conditions c'est à dire qu'aujourd'hui la plupart des DAO elles opèrent elles sont conçues elles sont implémentées un petit peu comme il leur convient selon de leurs besoins il est difficile pour un régulateur d'exiger une implémentation technique spécifique par contre si tout d'un coup le régulateur disait que pour toutes les DAO qui vont qui vont remplir certaines conditions dans leur design technologique on va leur donner en échange une forme de reconnaissance juridique dans ce cas il y a une forme volontaire d'adoption de ces standards qui ont été établies par le régulateur de façon à pouvoir bénéficier c'est un peu du donnant-donnant d'un côté ça veut dire que la DAO elle va se contraindre à adopter certaines de ces garanties et en même temps ça veut dire que le régulateur va reconnaître que les DAO qui remplissent ces conditions peuvent aussi bénéficier d'une forme de bénéfice juridique et deuxièmement c'est aussi une forme d'incentiviser des formes d'innovation au niveau de la régulation c'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui pour les régulateurs en fait même d'identifier quelle est la bonne façon d'aller réguler ces acteurs tout en sachant que beaucoup de ces acteurs ne veulent pas vraiment être régulés et même quand ils veulent être régulés c'est difficile parce que pour être en conformité réglementaire c'est plus facile lorsqu'on est une entité centralisée que lorsqu'on est une entité décentralisée et donc ici l'idée c'est un peu d'envoyer une invitation aux acteurs du Web3 au secteur privé d'aller à la recherche de ces solutions qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de trouver par eux-mêmes puisqu'ils connaissent mieux la technologie ils connaissent mieux quelles sont les potentialités de cette technologie et donc en invitant ou en proposant donc ça je vais peut-être passer parce qu'on n'a pas le temps et juste pour terminer donc en fait tout ça c'est très intéressant il y a cependant évidemment des questions c'est-à-dire que premièrement donc aujourd'hui il n'y a pas encore eu d'équivalence réglementaire qui a été reconnue alors qu'il y a quand même des briques assez basiques telles que notamment reconnaître qu'une signature sur la blockchain pourrait être reconnue comme une signature électronique est-ce que un contrat un smart contract peut donner lieu à un contrat juridique etc donc pour l'instant les régulateurs sont assez réticents à reconnaître cette forme d'équivalence premièrement parce que de toute façon c'est encore un truc assez émergent et que le régulateur doit vraiment bien comprendre la technologie pour aussi comprendre l'équivalence et après c'est aussi parce qu'il y a même si on trouve des systèmes qui peuvent être effectivement équivalents d'un point de vue de rejoindre exactement le même objectif réglementaire il y a aussi des valeurs publiques qui existent et qui participent dans notre système juridique et qui potentiellement ne sont pas remplis donc là l'exemple c'était par exemple pour Tornado Cash et les privacy pools donc tout d'un coup on sanctionne un système qui permet potentiellement aussi des activités de favoriser des activités terroristes la réaction donc c'est on va créer des systèmes qui permettent de faire les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes activités tout en garantissant au moins une forme de une forme d'éliminer des acteurs qui sont potentiellement des acteurs sanctionnés mais même ça alors que ça répond en tout cas partiellement à un besoin réglementaire c'est difficile pour les régulateurs de reconnaître que c'est effectivement suffisamment équivalent parce qu'en fait il y a beaucoup d'autres valeurs publiques qui rentrent en jeu notamment le désir que les régulateurs ils ont d'avoir un contrôle d'avoir la capacité d'avoir un oversight sur les activités de ces acteurs évidemment le problème avec Tornado Cash ce n'est pas seulement la possibilité qu'il y a des terroristes qui vont utiliser le système mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour de l'évasion fiscale etc donc il y a plusieurs degrés de valeur qui rentrent au sein d'un certain cadre réglementaire et donc les technologies et les garanties technologiques qui peuvent être fournies peuvent potentiellement répondre partiellement et donc être regardées comme étant équivalentes à certains de ces objectifs mais il y a plein d'autres objectifs qui sont sous-jacents auxquels il est plus difficile de répondre dans une approche complètement décentralisée et enfin un autre problème c'est que l'idée avec la regulatory equivalent c'est que on est effectivement en train de se déplacer d'un système où il faut avoir confiance dans un acteur et donc il faut réguler l'acteur auquel on fait confiance pour se déplacer vers un système où en fait on n'a plus besoin de faire confiance parce qu'on peut vérifier tout et donc on se déplace d'un système basé sur la confiance à un système basé sur la confidence où en fait on a de la prédictibilité on a de l'accountability etc. Le problème c'est que ces systèmes qui vont donc éliminer la figure de l'intermédiaire qui est une autorité de confiance en réalité n'élimine pas tout à fait tous les intermédiaires puisqu'en réalité ça veut dire qu'on est en train de déléguer le rôle qu'on avait auparavant à une banque ou à une institution financière centralisée et on est en train de déléguer ça à une série d'acteurs qui s'occupent en fait de la gouvernance de ces systèmes qui sont théoriquement qui ne demandent aucune confiance mais en réalité il y a beaucoup de ces acteurs qui peuvent coopter les systèmes il y a toutes les questions de la centralisation autour de la gouvernance de ces systèmes et donc bien que la technologie permet effectivement des formes de garanties technologiques qui peuvent être équivalentes la garantie que ces garanties technologiques soient vraiment effectives et ne soient pas cooptables par des acteurs que ce soit les validateurs que ce soit les token holders etc c'est beaucoup plus complexe et donc en fait en tant que régulateur le régulateur ne doit pas juste comprendre la technologie et comprendre quelles sont les garanties technologiques que ces systèmes fournissent mais il faut aussi aller observer quelle est la gouvernance de ces systèmes et s'assurer que la gouvernance de ces systèmes soit suffisamment décentralisée et distribuée pour qu'effectivement on puisse revendiquer que ces garanties technologiques existent et donc qu'il peut effectivement avoir une forme d'équivalence réglementaire voilà je m'arrête ici comme ça on a le temps pour les questions merci pour la présentation j'ai une question je comprends que les régulateurs les superviseurs n'ont rien reconnu pour l'instant mais je me pose des questions sur des applications concrètes vous avez cité les valeurs mobilières donc aujourd'hui pour par exemple créer un fonds un fonds comme un placement ou une CICAV il faut par exemple un dépositaire alors dans un si on imagine un fonds géré par un système de blockchain qui pourrait je comprends qu'on pourrait confier à une DAO peut-être ce rôle-là mais comment est-ce que concrètement ça pourrait se faire si vous avez une idée je n'ai absolument pas la réponse à ça parce que c'est 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 un projet de recherche qu'on est en train de lancer donc pour l'instant c'est pour l'instant on est en train d'observer surtout au niveau des DAO et la reconnaissance des DAO je pense que quand tu rentres dans la quand on rentre dans le domaine de la DeFi c'est c'est très complexe parce que il y a beaucoup d'opportunités qui existent mais en réalité il y a toujours ces éléments de base que le régulateur ne va pas facilement abandonner il faut il faut avoir des systèmes pour notamment contrôler KYC contrôler avec qui on interagit quels sont les acteurs et les stakeholders et tout ça c'est des choses qu'on peut on peut implémenter un système qui fonctionne de façon équivalente avec des garanties technologiques mais dès lors qu'il y a les questions d'identification et donc dès lors qu'on a toutes les questions de anti-money laundering counter-terrorist financing et tout ça en fait on rentre dans une situation où soit il faut un système d'identité décentralisée ce que pour l'instant on n'a absolument pas soit il faut une entité décentralisée qui puisse effectivement vérifier l'identité des acteurs et je pense que dans le monde de la DeFi c'est le grand problème aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui peuvent fournir des garanties et qui sont probablement avec leurs propres risques parce qu'il y a toujours les risques techniques il y a toujours les risques des bugs etc mais d'un point de vue de counterparty risque qui offre effectivement moins de risques mais qui n'arrivent pas à fournir cette garantie là qui est la garantie d'identification et c'est pareil avec le DAO Modelo on avait la même situation donc il y a le gouvernement de l'Utah qui a implémenté en fait les clauses du DAO Modelo pratiquement à l'identique avec l'exception qu'il ne pouvait pas c'était juste inconcevable d'accepter qu'il pourrait donner une reconnaissance juridique à une DAO s'il n'y a pas un registered agent tout simplement c'est juste inconcevable et donc il y a toujours ces aspects qui en fait rapportent vers il faut qu'il y ait que ce soit un dépositeur que ce soit le registered agent que ce soit une entité qui peut vérifier les identités et c'est là la complexité en fait je pense que c'est plus logique que l'industrie enfin les opérateurs fassent des propositions parce que c'est pas la CPR ou la BCE qui va trouver la solution absolument par contre il faut que les autorités soient dans une approche de justement d'inviter ce type de propositions et qu'ils soient ouverts à reconnaître ces formes d'équivalence justement pour aller parce que c'est pas impossible mais c'est compliqué et évidemment le secteur privé est le seul qui va pouvoir déligner des solutions qui sont probablement des solutions complexes mais qui peuvent répondre à ces besoins mais il faut qu'il y ait cette espèce de conversation avec le régulateur pour qu'on comprenne aussi quelles sont les attentes du régulateur et comment est-ce qu'une garantie technologique peut répondre à ces attentes on va passer à la question suivante merci beaucoup pour cette présentation si j'ai bien compris le concept de regulatory equivalence c'est de créer un système qui soit by design compliant mais est-ce que c'est vraiment compatible avec une régulation changeante la régulation en particulier la régulation financière mais un paquet d'autres régulations sont en constante évolution et par essence ce qui se passe sur la blockchain c'est plutôt tendance à être statique et une fois que les règles sont écrites elles ont tendance à ne plus trop bouger donc je me demandais à quel point c'était compatible avec une régulation dynamique et deuxième question si vous avez eu l'occasion déjà de discuter avec de ce genre d'idées avec les régulateurs que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe que diriez-vous de leur état d'avancement et de savoir s'ils sont réceptifs ou pas à ce genre d'idées par rapport à la première question premièrement je pense qu'aujourd'hui on a quand même des systèmes blockchain qui sont capables d'évoluer ça évolue on va déployer un autre contrat et on va shifter donc c'est pas impossible d'évoluer en suivant la réglementation après je pense que c'est peut-être aussi la réglementation change parce qu'il y a des nouvelles technologies qui doivent s'adapter à ces nouvelles technologies là l'idée c'est vraiment parce que c'est ancré sur ce purpose driven regulation en fait la régulation évolue parce que les usages évoluent la raison souvent l'objectif le policy objectif c'est souvent le même c'est juste qu'on se rend compte que pour remplir cet objectif il faut qu'on crée des nouvelles règles donc là l'idée c'est vraiment d'aller à ce sous-jacent là c'est d'aller rechercher mais c'est quoi pourquoi est-ce que les régulations existent pourquoi elles ont été créées et comment est-ce que on transpose non pas la réglementation en tant que telle le concept c'est pas d'aller trouver des mécanismes techniques pour remplir les formalités juridiques existantes c'est d'aller comprendre pourquoi ces formalités juridiques existent et d'aller chercher des designs technologiques qui en fait éliminent le besoin de ces formalités puisqu'on a créé un système où le risque qui justifiait la création le risque ou la raison pour laquelle ces régulations étaient créées pour commencer a été éliminée parce qu'on a créé un système qui répond à ces garanties pour la deuxième question j'en ai parlé aussi bien aux Etats-Unis et en Europe je trouve que l'Europe a beaucoup plus d'appétit pour ça après c'est facile d'avoir de l'appétit et c'est difficile de préparer de gérer cet appétit on va dire donc l'Europe je pense que l'Europe et après je pense que c'est aussi des questions stratégiques mais je pense que l'Europe comprend qu'il y a des modalités de régulation qui peuvent appréhender cette technologie et je trouve que l'Europe est beaucoup plus dans l'optique que la blockchain peut être perçue comme une regulatory technology plutôt qu'uniquement quelque chose qu'il faut absolument réguler et qui ne veut pas nous aider après je ne sais pas du tout si ça va apporter à quoi que ce soit mais en tout cas dans les discussions il y a beaucoup d'ouverture du point de vue notamment de la commission européenne etc ce que je n'ai pas nécessairement ressenti mais peut-être je n'ai pas parlé avec les bonnes personnes mais je n'ai pas nécessairement ressenti le même appétit aux Etats-Unis je propose de remercier encore une fois à Primavera pour son exposé et on va passer aux orateurs suivants Olivier Guéant j'en profite de cette pause pour vous rappeler que cet apéro de faille c'est une des activités de l'Institut des cryptoactifs qui va être inaugurée officiellement le 8 novembre contrairement à la date que j'avais énoncée l'autre à Periodefai et normalement ça va rester stable le 8 novembre au Paul-Léonard de Vinci à la Défense je laisse la parole à Olivier merci merci beaucoup pour l'invitation alors je crois qu'on ne peut pas faire deux exposés aussi différents dans une seule soirée puisque là il va s'agir plutôt de modélisation mathématique et d'automated market maker donc c'est en fait un papier qu'on a écrit avec Louis Bertucci qui est ici voilà avec Philippe Bergot et avec David Bouba qui est un fondateur d'un AMM qui s'appelle Swap alors je me présente vite fait mais c'est pas c'est juste pour dire que c'est assez multidisciplinaire je suis prof de math appliqué à Paris 1 je suis membre du centre d'économie de la Sorbonne et à côté je suis adjunct professeur professeur associé de finances quantitatives à l'ENSAE et je vais passer ça très vite mais disons que j'ai découvert le market making hors de la crypto via Charles-Albert Leal que beaucoup connaissent ici pour ses travaux notamment sur la microstructure et pour ce qu'il a fait au sein des boîtes et on a résolu en fait dans les années 2011 2012 2013 un modèle qui était un modèle qui datait de 2008 d'Avelaneda et Stoikov qui était un modèle de market making qui comme le titre l'indique était a priori sur le high frequency trading in a limited order book mais qui en fait est très très bien pour les marchés OTC et se révèle être à mon avis une bonne solution pour faire des AMM qui sont basés sur des oracles donc je vais avant de parler de DeFi je vais évoquer un petit peu le business du market making classique ce qu'on a fait classiquement sur le market making et comment et dans quelles circonstances on a appliqué ce qu'on avait fait alors c'est sans Charles Albert Leval après mais là c'est initialement ce qu'on a fait avec Charles Albert Leval comment on a appliqué ça avec les trois co-auteurs précédemment cités au problème des AMM alors qu'est-ce que c'est que le business du market making classique des market makers ça fournit un prix au bid et un prix à l'ask aux autres participants de marché donc un prix auquel ils sont préachetés un prix auquel ils sont ok pour vendre et en fait si disons ils n'ont pas du tout de signal ils font de l'argent ils gagnent leur vie en capturant une part du bid ask spread et grosso modo ils ont un trade off qui est en termes de return disons ils ont le bid ask spread et le risque c'est le risque d'inventaire parce que dès qu'ils font un trade ils gardent de l'inventaire et si le marché bouge pendant qu'ils ont de l'inventaire alors dans le bon sens c'est bien pour eux mais ils peuvent aussi bouger dans le mauvais sens et bien ils ont du risque et le risque c'est qu'ils ne soient pas capables en fait de j'ai les mots qui me viennent en anglais je suis désolé d'unwind la position de liquider de déboucler la position et que le marché bouge pendant ce temps voilà alors le modèle de base en fait dans les marchés alors c'est surtout initialement le modèle d'Avlanda et Stoikov il est pensé pour les marchés actions mais il est vraiment très mal foutu pour les marchés actions il est plutôt bien fait pour les marchés OTC alors vous pouvez penser au marché FX vous pouvez penser au marché des obligations d'entreprise des choses comme ça donc on a des prix de référence alors pour pour ceux qui connaissent les marchés d'obligations d'entreprise ça peut être le CBBT fourni par Bloomberg ça peut être le CP Plus fourni par Market Access en tout cas il y a une sorte de mid price auquel on ne peut pas traiter mais qui dit un peu où est le marché et là où les dealers pensent que le marché est et puis pour le FX vous pouvez les regarder sur des plateformes où le marché est à peu près donc ça dépend des paires mais ça peut être EBS ou Refinitiv c'est des plateformes assez classiques ou alors certaines banques certains dealers font un composite eux-mêmes et en tout cas il y a un prix de référence ce qui va être l'équivalent en fait d'un oracle dans le marché et ce qui se passe c'est que le business d'un market maker c'est de décider autour de ce prix quel est le prix qu'il va proposer au bid et quel est le prix qu'il va proposer à l'ASC donc un delta B ici qui est un petit offset par rapport au prix de référence et un delta A B pour bid A pour ASC qui va proposer et il va donc acheter au prix delta B et vendre au prix delta A en encaissant la différence entre les deux s'il arrive à faire un trade instantanément mais sinon il y a évidemment comme je l'expliquais un risque entre deux transactions et puis évidemment les clients vont venir les liquidity takers vont venir en fonction des prix proposés si je propose un très bon prix auquel j'achète je vais avoir beaucoup de gens qui vont venir si je propose un très bon prix auquel je vends il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir à contrario je propose des prix très mauvais je vais avoir peu de clients à l'achat et peu de clients à la vente donc ça c'est modélisé en maths ce qu'on appelle des processus ponctuels contrairement au prix qui est lui un processus continu qui est modélisé ici plus haut par un brogna ici dès que moi je vais acheter quelque chose moi je suis le market maker dès que je vais acheter quelque chose ici je mets juste des tailles constantes delta je vais acheter donc mon inventaire va monter de delta et quand je vais vendre mon inventaire va baisser de delta et ici contrairement à ce qui va se passer pour un AMM j'ai le droit de faire du short sellier et ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure brièvement la fréquence en fait l'intensité on dit la fréquence des achats et des ventes va dépendre des prix que je propose et plus je propose un prix qui est bon pour le client plus il va y avoir de clients à l'achat comme à la vente donc ça c'est le setup et on peut regarder ensuite c'est vraiment une histoire de poche droite poche gauche dans la poche droite j'ai des sous dans la poche gauche j'ai des titres et ça va être la même chose que dans un AMM dans la poche droite je vais avoir une currency A et dans la poche gauche je ne sais plus dans quelle sens on se dit droite et gauche je vais avoir la currency B donc ici ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je traite si j'ai acheté je vais dépenser de l'argent si j'ai vendu je vais récupérer de l'argent et en fonction du prix que j'ai proposé et puis quand on développe un peu ça quand on regarde le PNL d'un market maker on remarque qu'il était composé essentiellement en trois parties d'abord l'argent qu'il avait au début ça paraît assez naturel mais ce n'est pas très intéressant ensuite une partie qui va correspondre à la capture du spread les petits delta B les petits delta A qu'il a proposés il va les encaisser en mark to market et puis de fait comme il y a une question de mark to market on a un risque d'inventaire alors vous voyez ici c'est un sigma Q DW DW c'est le bronien enfin W c'est le bronien qui drive le prix donc si ça monte je suis plutôt content si j'ai un inventaire positif mais si j'ai un inventaire négatif c'est assez mauvais pour moi d'accord donc il y a un trade off entre ces deux effets la capture du spread et le risque en inventaire et donc quand on a un problème comme ça d'optimisation dynamique on fait ce qu'on appelle du contrôle du contrôle optimal stochastique et Avelin Denday-Stoikoff avait proposé de faire ça avec des fonctions d'utilité comme les économistes ce que préfèrent les praticiens avec qui j'ai beaucoup travaillé à différents endroits c'est plutôt de faire quelque chose qui ressemble à de la min-variance alors c'est de la min-quadratic variation c'est-à-dire de maximiser l'espérance du PNL moins une certaine constante gamma qu'est la version au risque fois enfin sur deux fois en fait la variation quadratique qui est à peu près en fait la variance associée à mon problème d'accord donc c'est un trade off assez classique min-variance comme dans Markowitz simplement c'est différent ici puisque ce que je gagne c'est pas le return des actions c'est le fait d'avoir capturé le bid-ask spread et j'allais dire en échange c'est pas en échange mais en contrepartie il y a un risque qui est ce risque d'inventaire et que je minimise ici alors je vais passer rapidement les équations mais quand on a un problème de contrôle optimal stochastique on écrit ce qu'on appelle une équation d'Hamilton-Jacobi ou une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellmann et il se trouve que contrairement à beaucoup de problèmes pour ceux qui ont déjà regardé ce genre de problème de contrôle optimal d'habitude on a des EDP des équations aux dérivés partiels qui sont assez compliquées ici on obtient un fait puisqu'on traite des quantités discrètes dans ce modèle on obtient un système d'équations différentielles donc du point de vue mathématique c'est beaucoup plus simple et alors ça reste non linéaire c'est un système d'équations non linéaire mais c'est un système d'EDO et donc numériquement c'est quand même assez facile et puis on a vraiment toute une technologie mathématique sur le contrôle optimal stochastique une fois qu'on a résolu cette équation d'Hamilton-Jacobi ça nous donne la fonction valeur et les quotes optimales donc le petit delta B et le petit delta A que je dois fixer sont en fait des fonctions de cette fonction et on arrive à les calculer sans grande difficulté technique alors ça c'est ce que je disais pour détailler on fait un schéma implicite on utilise des techniques assez standards ce qu'on avait montré avec Charles-Albert Le Hall en fait c'était que si les intensités d'arrivée étaient exponentielles c'est à dire si quand grosso modo il y a plus le prix que je propose enfin meilleur plus le prix que je propose est bien pour le client plus il va y avoir de clients et en fait si la nature de ce plus il y en a plus il y en a si c'est ça c'est exponentiel et bien on a des solutions en fait explicites à tous ces problèmes ce qui est assez rare en fait dans les problèmes de contrôle optimal on a très rarement des solutions explicites et donc je passe assez rapidement les détails de ça mais via des changements de variables on arrive en fait à calculer en fait une transformée de la fonction valeur qui résout un système d'équation différentielle ordinaire linéaire en fait tridiagonale et donc ça c'est quelque chose qui mathématiquement est assez trivial c'est juste prendre l'exponentiel d'une matrice tridiagonale c'est vraiment très simple et on arrive à trouver les les cotes optimales alors on avait trouvé du coup des formules explicites ça c'est des travaux un peu vieux mais bon tout ça est assez théorique parce que en réalité il y a plein de choses complexes en pratique dans les marchés je suis toujours sur mes marchés FX et Corporate et puis après je viendrai aux cryptos en pratique il y a plusieurs plusieurs tailles de transactions en pratique pour un pour un dealer de FX ou pour un dealer de Corporate Bonds il fait du tearing de clients la discrimination la discrimination tarifaire d'accord il ne va pas forcément proposer les mêmes prix aux mêmes clients selon si un client semble mieux informé qu'un autre ou selon s'il n'a pas la même relation avec ses clients c'est de la discrimination en prix et qui est parfaitement légitime si elle est basée sur des sur des sur des principes qui le sont ensuite les prix ne sont pas brognés en général donc on peut faire des choses plus compliquées la liquidité elle peut être asymétrique il peut y avoir des grandes phases où il y a des gens qui sont plus acheteurs et des gens qui sont plus vendeurs donc quand on est market maker comment on gère ça il y a aussi ce qu'on appelle internalization versus externalization dilemmas qui est que un market maker il n'est pas tout seul face à des clients mais il y a d'autres market makers et donc il peut aussi essayer de traiter avec d'autres market makers ou passer sur les marchés une partie de son flux ce que les market makers appellent parfois se couvrir mais c'est en fait vraiment du back to back c'est pas vraiment une couverture il y a aussi la sélection adverse comment on fait quand un client est assez informé en fait les trades de certains des clients sont une forme de signal donc il faut en tenir compte on est en général face à un prix qui nous est donné mais qui ce prix est assez indicatif donc on peut considérer que ce prix est imparfait et comment on fait pour gérer cette imperfection et puis quelque chose de très important la plupart un market maker il gère pas une paire de devises ou une obligation corporate il va gérer parfois 1000 obligations d'entreprise et puis des paires de devises il va en gérer pas mal donc il y a la question du fléau de la dimensionnalité et ça on a pas mal bossé là-dessus alors je fais un peu de pub j'ai bien le droit je fais un peu de pub pour un bouquin que j'ai écrit qui parle de ces questions et puis si j'ai le temps pour une petite animation juste avant de passer au crypto alors j'ai l'impression que ça clique pas ouais il y avait un lien mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et donc je vais vous montrer une petite animation de quelque chose qu'on a fait au sein d'une initiative de recherche justement avec l'ILB qui est financée par HSBC c'est un ça marche c'est justement un market maker un simulateur et un market maker qui est régi par les équations qu'on avait là ça marche ça marche pas bon en gros ça fait du PNL voilà et ça marche plutôt bien et ça gère les risques correctement en évidemment si j'ai déjà acheté si je me suis déjà exposé à une certaine paire de devises et bien je vais proposer des prix pour moins m'exposer à cette paire de devises et plutôt racheter la paire de devises enfin à l'envers et évidemment avec les devises vous savez bien il y a des triangles on peut faire USD GBP GBP EUR et laquelle j'ai pas fait USD EUR et du coup et du coup du coup c'est un peu plus complexe que ça mais c'est essentiellement ça si ça marche pas ça marche pas je vais passer à la suite on va pas se et donc fort de cette fort de cette expérience en fait initialement totalement académique puis en fait en parlant énormément et en présentant tout ça à des praticiens j'ai développé une expertise sur ces questions de market making avec les praticiens notamment en corporate bonds et en FX et donc maintenant je vais en venir aux cryptos donc c'était je vais faire un peu un mea culpa mais je m'étais toujours intéressé aux cryptos assez rapidement c'est à dire que je sais pas si c'était oui je m'intéressais à la technologie j'avais peut-être une forme de FOMO mais j'étais pas complètement addict aux cryptos et je sais pas si c'est un vrai mea culpa d'ailleurs mais c'est un fait et en 2021 trois jours avant Noël je me rappelle très bien parce que c'était une période où on était plutôt relax j'ai reçu un email de quelqu'un qui s'appelle David Bouba et qui était le co-fondateur d'un AMM qui s'appelle Swap et il me montrait un white paper qu'il avait des remarques assez intéressantes sur mes papiers et il m'envoyait une invitation à discuter avec lui donc je sais plus si j'ai laissé passer Noël alors là je peux rien faire mais je sais pas il faut le brancher je sais plus si j'ai laissé passer Noël ou pas mais en tout cas je lui ai répondu de manière très positive et un an après on a fait pas mal de choses ensemble et notamment on a fait ce papier dont je vais parler maintenant qui est un très bon exemple à mon avis de collaboration entre des universitaires et des praticiens et puis c'est vraiment un échange TradFi Defi alors là je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour le public que j'ai devant moi mais disons parmi les différents mécanismes pour traiter il y a évidemment les limit order books que tout le monde connaît pour les stocks les futurs il y a aussi les enchères alors les gens en général pensent aux enchères de fin de journée mais il y a aussi plein d'openings même s'il n'y a pas trop de volume sur les openings c'est plutôt sur le close qu'il y a du volume donc il y a les enchères il y a les dark pools il y a tous les systèmes en fait OTC qui peuvent être basés sur du RFQ ou sur du RFS avec des systèmes de last look mais les AMM proposent quelque chose de complètement différent au sein duquel des traders peuvent swapper un asset contre un autre en utilisant une poule de réserve qui est postée par des agents en quête d'intérêt de rémunération donc il y a deux types de personnes il y a les LPs qui fournissent des réserves dans la poule et les LPs qui utilisent l'AMM pour traiter et le taux de change dans les trucs classiques genre Uniswap il est basé c'est prédéfini c'est une règle publique et ça dépend des réserves qui sont dans la poule de la taille de la transaction et de la direction du swap et donc c'est ce qu'on appelle la pricing function alors quelques remarques rapides et après je vais en venir aux équations les AMM c'est vraiment quelque chose de nouveau ça diffère complètement des marchés de dealers puisqu'il n'y a pas des dealers qui sont spécifiés en fait il n'y a pas d'identité spécifique aux dealers c'est pas non plus des order driven market parce que les prix sont automatiquement donnés par le protocole c'est pas un dark pool parce qu'il y a de la transparence et puis il y a aussi une différence en termes de collates si on regarde le design classique des AMM la manière dont ça marche en fait la plupart du temps ce sont ce qu'on appelle des CFMM constant function market makers et entre deux moments où il y a des provisions de liquidités les choses fonctionnent de telle sorte qu'une transaction ne modifie pas une certaine fonctionnelle et cette fonctionnelle on peut l'appeler f donc c'est f de x y doit rester constant ou f de q 0 q 1 doit rester constant et puis c'est à peu près équivalent de dire que la quantité de la currency 0 est une fonction de la quantité de la currency évidemment ça c'est une vision un peu idéaliste dans laquelle il n'y a pas de coût de transaction mais quand il n'y a pas de coût de transaction on arrive à écrire des équations assez simples et après on peut discuter de l'introduction des coûts de transaction et le cas le plus classique qui est Uniswap V2 c'est la fonction produit alors là aussi je vais aller très vite mais si on regarde ce que donne une situation je veux parler d'arbitrage si un client veut acheter son liquidity taker veut acheter delta q 1 unité de q 1 il va recevoir delta q 0 unité de q 1 en suivant la règle qui est ici la règle fournie par la MM et si je regarde le prix de q 1 en termes de q 0 ça donne cette équation là et quand vous passez à la limite quand q 1 tend vers 0 ça va faire moins la dérivée de la fonction psi et c'est la même chose dans l'autre sens si un client veut acheter de la q 1 et qu'il paye en q 0 et bien on va obtenir le même genre d'équation et en fait c'est vraiment lié à la convexité de la fonction psi tout ça est bien ordonné il n'y a pas d'arbitrage à condition en fait que s'il y a un prix qui existe extérieurement donc par exemple s'il y a un prix sur Binance le prix doit être alors évidemment là c'est complètement théorique et ça peut être dans un range autour de ça parce qu'il y a des coûts de transaction mais le prix ne peut pas différer tant que ça de moins psi prime de q 1 et donc si on y réfléchit il y a un prix qui est extérieur donc qui est sur Binance il va y avoir des arbitrageurs qui vont faire en sorte que le st soit à peu près égal à moins psi de q 1 et une fois qu'on a q 1 on a q 0 donc tout est drivé par le prix s extérieur et quand on regarde le pnl d'un liquidity provider ça s'exprime alors c'est peut-être technique en termes de maths mais ça s'écrit comme la transformée de le gendre de la fonction qu'on voit avec ce psi ça s'écrit comme ça et puis si on regarde le pnl de hodl c'est-à-dire une stratégie de buy and hold où on n'a pas investi comme liquidity provider alors on obtient aussi quelque chose qui s'écrit assez simplement avec la transformée le gendre de psi et puis patatras quand on regarde la différence entre les deux c'est une bête inégalité de convexité on remarque qu'investir dans un liquidity provider investir dans un AMM qui fonctionne comme ça s'il n'y a pas de coût de transaction ça rapporte moins que de ne pas investir donc évidemment il y a un truc là-dedans qui sont les coûts de transaction mais ce que ça montre en tout cas c'est que les liquidity providers alors sont exposés à ce qu'on appelle l'impermanent loss quand je dis qu'il y a une inégalité cette inégalité elle est d'autant plus importante si je puis dire que le prix auquel que l'instant T que le prix est très loin du prix initial à l'instant T et c'est égal à zéro si jamais le prix est revenu à l'équilibre mais en tout cas c'est un payoff optionnel avec un gamma négatif et les coûts de transaction doivent en fait compenser une position short dans une option c'est ça un peu l'idée mais c'est pas exactement comme une option classique parce qu'il y a un aspect plus dynamique en fait c'est plutôt une sur-martingale pour parler en termes mathématiques et ce que ça veut dire quand on regarde la différence entre les deux prix c'est qu'il y a une partie en fait qui est une martingale donc qui dépend des prix et qui est théoriquement hedgeable et puis il y a une partie négative et donc c'est vraiment cette partie là si je puis dire qui doit être compensée par les coûts de transaction d'accord donc ça c'est la formule d'ITO si vous voulez ou c'est simplement une écriture intégrale de l'équation précédente alors il y a pas mal de gens notamment du côté de Columbia qui ont dit bah ok le premier terme en fait on peut le hedger c'est de la finance classique quand j'ai comme ça une intégrale stochastique entre 0 et T de quelque chose fois DST je peux faire une stratégie de couverture moi je suis pas 100% convaincu par ces arguments à quelle fréquence il faut le faire si c'est un smart contract sur quelle plateforme il doit y aller sur quelle plateforme il doit aller est-ce que c'est même désirable de le faire parce qu'un LP peut avoir des billes si je puis dire dans plusieurs dans plusieurs AMM et il n'a pas forcément envie que chaque AMM se hedge s'il y a une forme de netting à l'échelle des différents AMM dans lesquels il a mis ses billes donc c'est pas du tout évident et puis il y a un peu une forme de feedback effect parce que quelque part si on fait un hedge c'est comme si à chaque fois qu'il y avait eu un trade on faisait une forme de back to back et donc dans ce cas là on peut se demander à quoi servent vraiment les AMM bon ça c'est un peu plus loin mais donc en tout cas il y a une partie qui est un petit peu hedgeable et il y a une partie qui est négative et l'interprétation de cette partie vraiment négative c'est qu'en fait un AMM ou un CFMM tel qu'il est là il a laissé complètement ce qu'on appelle en microstructure de marché la price discovery donc vraiment la découverte du prix elle est complètement laissée au liquidity taker c'est à dire qu'on laisse les arbitrageurs nous dire où doit être le marché et évidemment ça se paye d'accord donc la question qu'on s'est posée c'est comment faire en sorte de ne pas donner en fait au liquidity taker cet argent et la réponse c'est en sachant nous à peu près où est le prix et donc là alors il y a d'autres trucs qui ont été faits il y a Uniswap V3 qui a proposé des choses où on va proposer justement un AMM basé sur un oracle et on va regarder ce qui se passe en termes de min-variance en s'inspirant un petit peu de Markovitz et on va développer en fait une forme de efficient market making strategy à l'instar des efficient portfolios dans Markovitz alors on va commencer par un cadre je commence par un cadre un peu idéal et après je le dégrade pour montrer comment ça se passe en réalité donc là je fais vraiment une hypothèse cavalière de toute façon qui est que les prix sont log normaux dans les cryptos je vais faire des hypothèses qui sont juste des hypothèses de modélisation qui sont vraiment pas importantes mais quand on a deux devises il faut choisir dans laquelle on fait la compta si je puis dire donc il faut en prendre une de référence et puis donc la manière dont ça se passe dans le modèle c'est que quand un client veut vendre Z unité de la currency 0 en fait il va y avoir Z sur ST ST c'est en fait l'oracle unité de currency 1 qui vont lui être données d'accord et puis il va devoir payer Z fois delta le delta que je vais fixer en fait il va devoir payer ça en plus en termes de currency 0 alors peut-être qu'en pratique on lui donnerait moins de currency 1 et on lui demanderait pas plus de currency 0 tout ça c'est dans quelle devise est payé le bidask c'est pas ultra important pour ce qu'on fait mais en termes de modélisation pour que les choses se simplifient bien c'est important et donc à l'instar de ce que j'ai raconté initialement dans nos modèles de market making TradFi il va y avoir en fait tous les delta que je vais pouvoir mettre dans ma poche d'accord il va y avoir les réserves que j'ai donc quand je vais commencer à swapper du 0 contre du 1 ou du 1 contre du 0 ça va se voir sur mes réserves ce sont ces équations là et puis évidemment je vais supposer que l'oracle a un petit peu de sens et que plus je propose des prix loin de l'oracle je propose des prix disons qui sont mauvais au sens où ils sont loin de l'oracle moins je vais avoir mauvais dans un sens je suis toujours dans un sens c'est toujours un sens donc dans ces cas là je vais avoir moins de clients et si je propose des prix qui sont loin de l'oracle mais dans le bon sens je vais avoir plus de clients d'accord donc ça c'est assez assez raisonnable et tout ça ça donne à peu près les mêmes équations que dans le cas des marchés classiques simplement il y a une chose c'est que je ne veux pas regarder mon risque dans l'absolu je veux regarder mon risque par rapport à Odell par rapport comme dans l'analyse initiale que j'avais faite des AMM je veux regarder quelle est ma variance par rapport à la situation en fait où je n'aurais pas investi en tant que liquidity provider dans l'AMM d'accord c'est pas l'exposition au Bitcoin ou à l'Ether qui m'intéresse ok c'est vraiment ce que je peux faire en plus en postant en tant que liquidity provider dans ces plateformes d'accord donc je suis vraiment en excess PNL et excess et variance de l'excess PNL tout ça se déroule à peu près bien en termes stochastiques ici je passe rapidement les choses j'ai un problème de contrôle optimal stochastique qui est en fait assez difficile à résoudre parce qu'il y a quatre variables donc c'est assez compliqué mais en fait il y a pas mal de variables qui sont un peu superflus et qui disent simplement j'ai pas le droit de vendre quand je n'ai pas assez d'unité quand mes réserves ne sont pas assez grandes et ça si je mets une aversion au risque raisonnable en fait je vais toujours faire en sorte de rebalancer ma poule et par conséquent je peux faire en première instance si je puis dire supprimer ces contraintes et voir ce que ça donne et dans ces cas là j'ai un problème en fait avec une seule variable d'état qui est un problème marcovien et un mathématicien qui voit un problème de contrôle optimal quand il y a une variable et que tout est marcovien il se dit youpi je vais arriver à faire quelque chose et donc on peut résoudre les équations on peut résoudre l'équation HB qui est un peu différente de la précédente parce que là j'ai pris plusieurs tailles et puis on peut regarder ce qu'on obtient en termes de quote optimal je vous passe les équations ça c'est simplement pour dire tout ça est faisable et n'est pas très compliqué et puis on a regardé un petit peu ce qui se passe avec un simulateur de marché donc on a pris un simulateur de marché en regardant de l'USDC contre de l'Ether je vous passe les détails sur les hypothèses on a mis 100% de vol quand même parce que c'est assez volatile et puis on a considéré plutôt une petite poule qui ferait au maximum 100 trades par jour dans chaque sens c'est l'intensité en tout cas d'intérêt c'est juste un exemple pour montrer et là ce qu'on voit sur ce graphe qui est peut-être un peu petit c'est que les les comment les AMM traditionnels les CPMM et d'autres mécanismes traditionnels en tout cas qui ne tiennent pas compte d'un oracle sont plutôt ici donc avec des payoff négatifs des variances assez grandes et puis nous avec nos méthodes on arrive ici mais il faut retenir qu'on a un oracle parfait par exemple ici il y a quelque chose d'assez absurde si on met juste quelque chose qui dit une stratégie qui dit j'ai mon oracle et je mets plus de bips ou plus 3 bips ou moins de 3 bips de chaque côté là ça donne une très bonne stratégie en pratique il suffit d'avoir tort une fois si je fais ça et boum il y a quelqu'un qui va venir et qui va me vider mes réserves d'un côté donc évidemment il faut tenir compte d'une chose c'est le fait que le prix que j'ai ici c'est une situation idéale ce n'est pas forcément le vrai prix donc qu'est-ce qui se passe quand on a un prix qui est mal spécifié quand notre oracle en fait il est si je peux dire partiel alors bon les questions de mises spécifications il peut y avoir des mises spécifications sur les paramètres donc est-ce qu'il y a plus ou moins de liquidité est-ce que je me suis trompé sur la liquidité dans ces cas-là je vais juste en fait sur la frontière d'efficience me déplacer donc ce n'est pas fondamentalement un drame la même chose pour la vol si la vol n'est pas de 100% mais de 80% je suis ailleurs mais je suis toujours sur ma courbe d'efficience donc ce n'est pas vraiment très gênant et il y a la question de l'oracle qui est la question fondamentale qu'est-ce qui se passe quand l'oracle est lagué alors ici vous avez un exemple donc on a joué toujours la même stratégie on n'a pas réoptimisé quelque chose on joue toujours la même stratégie mais l'oracle est lagué qui de 10 secondes qui de 30 secondes qui d'une minute et là je ne vois plus rien en dessous mais je crois qu'il y en a un à 10 minutes et un à 30 minutes donc on voit qu'évidemment si on a un oracle très lagué on va proposer des prix qui sont complètement absurdes et quand les prix vont être très bons pour le client il va venir et quand ils ne sont pas bons pour le client il ne va pas venir et on va essentiellement perdre de l'argent en tant que liquidity provider en revanche pour des lags raisonnables de l'ordre de 10 à 30 secondes on est sous la courbe d'efficience évidemment mais on n'est quand même pas loin et donc ça c'était la bonne surprise de ce papier et on l'a fait avec plusieurs paramètres là je vous en présente un parce qu'il faut bien en présenter un mais on l'a fait avec plusieurs sets de paramètres et c'est plutôt quelque chose d'assez robuste et donc et on a même rajouté à ça alors on a déjà une forme d'arbitrage dans notre modèle mais ce n'est pas un arbitrage systématique c'est-à-dire que c'est plus probabiliste que ça les gens viennent traiter avec une certaine probabilité en fonction de la distance à laquelle on est du prix on a rajouté des arbitrageurs systématiques et dans ces cas-là alors on suppose évidemment qu'ils ont un petit coût à payer je ne sais plus exactement combien on a mis de bips que je vais vous montrer mais pas beaucoup et en tout cas ça ne change pas grand-chose et même si je puis dire les arbitrageurs comme ils traitent de manière systématique ils nous protègent contre des arbitrages plus grands qui seraient probabilistes donc en fait c'est pas rajouter des arbitrageurs ne change pas grand-chose à l'histoire on voit des choses à peu près pareilles pour un lag de 10 secondes et de 30 secondes ici j'ai un peu tout résumé on voit donc on voit que les AMM traditionnels qui ne sont pas basés sur des oracles en fait performent assez mal et c'est quelque chose qui est plutôt bien documenté et que là on est y compris quand il y a la sélection adverse avec des arbitrageurs et un lag évidemment un lag raisonnable un lag de 30 minutes on perd sa chemise mais on est là et on voit je pense il y a une petite étoile qui était le premier système basé sur un oracle qu'avaient proposé David Bouba et ses collègues qui est à peu près au niveau de la frontière d'efficience mais avec des faibles rendements et une faible variance en excès donc là on propose en fait toute une frontière d'efficience ok et on peut choisir alors contrairement à Markovitz c'est pas quelque chose qui monte à l'infini c'est quelque chose qui s'aplatit c'est même pas une asymptote il y a un point à la fin quand on n'est pas averse au risque il y a un maximum qu'on peut atteindre en termes de variance et de return voilà donc quelques petites conclusions les méthodes les CFMM traditionnels fonctionnent avec une logique en fait donc sans oracle et ils sont assez loin de la frontière d'efficience dans les exemples qu'on a mis avoir un oracle permet d'améliorer significativement la performance mesurée telle que je l'ai mesurée donc avec en moyenne variance par rapport à Odel mais évidemment cette technique si je puis dire elle vient avec un coût qui est celui de l'oracle ça introduit si l'oracle est mal foutu il y a des vecteurs d'attaque additionnels et par conséquent voilà on n'a rien sans rien à un moment il faut il faut il faut si on décide qu'il faut mettre un oracle il y a un coût à payer en plus pour ça la conclusion générale c'est que les problèmes de market making en fait sont importants pour l'OTC et pour les cryptos et que je trouve qu'aujourd'hui s'il y a encore pas mal de choses à faire sur ces questions c'est surtout sur la question de la sélection adverse et sur les AMM il y a pas mal de choses qui se font à Berkeley à l'OMI c'est un truc assez actif et tant et si bien qu'en fait on a décidé avec Agostino Caponi de faire une special issue du journal Applied Mathematical Finance qui est un journal qui est géré par Oxford par Alvaro Cartea directeur de l'OMI Oxford Man Institute et donc on fait un numéro spécial qui s'appelle The Micro Structure of Decentralized Finance et la deadline pour les manuscrits c'est le 31 décembre voilà un peu de pub pour moi un peu de pub pour avec mon bouquin initialement un peu de pub ici pour la special issue que je co-édite et je suis évidemment ouvert aux questions et Louis Bertucci pourra m'aider à répondre sur les questions qui sont trop techniques merci beaucoup pour la présentation ça fait un moment ce papier ça fait deux ans un an ou deux ans en fait il y avait une première version initiale qui avait été mise en ligne je pense vers janvier début de l'année le temps passe vite et on a fait une deuxième version en commentant beaucoup plus sur les autres papiers raisons sur le sujet notamment les papiers Rough Garden Moalemi etc. qui parlent du Edge et voilà d'accord alors j'ai plein de questions mais j'espère que j'aurai l'occasion de les poser après vraiment la question que j'avais c'était surtout au niveau de l'analyse de sensibilité je trouvais que c'était super parce que la plupart des papiers de contrôle stochastique qui sont faits sur la finance tradi il n'y a jamais de ces études là ma question elle est au niveau de l'erreur de spécification en fait pour moi en pratique le vrai problème c'est pas forcément l'estimation des paramètres enfin en fait l'estimation des paramètres ce problème là il vient une fois qu'on sait que le modèle est plus ou moins bon sur la reproduction des comportements de marché mais là en l'occurrence on se demande si on estime correctement le drift par exemple sur un brognin géométrique en fait le vrai problème c'est est-ce que la stratégie se comporte bien lorsqu'on est en présence de fat tail lorsqu'on est en présence de la dynamique crypto qui est celle qu'on connait mieux le modèle tel que je le présente ici dans sa version log normale n'est évidemment pas fait pas designé pour gérer des fat tail en revanche on peut à l'instar d'un Black Scholes qui a été ensuite amélioré pour faire du Eston amélioré pour faire tous les types de modèles donc à Volstow par exemple mais il y a d'autres types de modèles ensuite plus microstructures on peut tout à fait adapter ces choses là à d'autres modèles et il y a des papiers en cours des projets de papier sur ces sujets et est-ce que c'est robuste vous savez si ça a été testé en pratique notamment sur le problème aussi de la discréponse entre les prix entre les marchés si je regarde Binance c'est pas forcément le vrai prix parce que Babystamp en propose un autre alors il y a la question du choix de l'oracle mais ça c'est une question ce choix de l'oracle pour moi c'est la même question qu'une question en finance traditionnelle qui est est-ce que je fais confiance quand j'ai un marché corporate de monde est-ce que je fais confiance au CBBT de Bloomberg est-ce que je fais confiance au CB plus de Market Access comme prix et la réponse traditionnelle des banques qui vont être un petit peu qui vont pas faire confiance aveuglément à ça c'est de construire leurs propres composites pourquoi ? parce qu'elles ont les composites elles en ont déjà plusieurs qui leur arrivent puis elles ont leurs propres flux donc elles peuvent deviner à partir de leurs propres reflux peut-être où est le prix donc la question en fait c'est d'avoir un oracle si je transfère ça de TradFi à DeFi c'est en fait d'avoir peut-être plusieurs oracles et de définir mon propre oracle et de voir si en fait j'arrive à bien reproduire la demande de liquidité la demande de swap dans un sens et dans l'autre à partir de ce prix de référence mais il n'y a pas moi j'ai tendance à toujours dire pourquoi je croirais à un prix plutôt qu'à un autre il faut que je teste différents différents oracles au sens large c'est pas forcément dans le sens où je l'utilise là c'est pas un oracle au sens d'un smart contract c'est un oracle au sens où je construis un oracle moi-même je construis à un prix de référence pour ça donc il y a évidemment plein de questions j'ai l'impression moi qu'on est plutôt au début et qu'on est un peu on a un peu essuyé les plâtres sur pas mal de trucs mais voilà il y a la question de bien estimer les dynamiques de marché les dynamiques de liquidité et sur les cryptos c'est particulièrement important il y a des jumps évidemment que quand il y a des trucs à 9 sigma le modèle log normal que je vous présente ici c'est pas top ouais mais après si c'est robuste est-ce que ça a été testé c'est ça surtout sur les sauts exogènes c'est pas forcément un problème entre guillemets parce que c'est calendaire mais sur les cryptos c'est carrément endogène il y a deux choses il y a c'est testé sur des données réelles c'est pas ce que je vous montre là mais il y a évidemment des gens qui testent ça sur données réelles et puis après il y a des modèles plus complexes plus stochastiques qui essayent de s'adapter à cette réalité plus mouvante il y a d'autres questions ? j'ai juste une curiosité en fait pendant le premier apéro DeFi on a eu la présentation en fait de Julien Pratt qui a donné une interprétation économique au point de la microéconomie du fonctionnement des AMM en particulier dans le cas de fonction constante est-ce que vous avez je ne sais pas vous avez trouvé quelques points d'intersection alors le point de vue moi le point de vue initial que j'ai sur le market making c'est vraiment un point de vue disons c'est vraiment le point de vue d'un dealer alors que le point de vue donc ça revient à dire dans le cas des AMM c'est le point de vue du liquidity provider c'est-à-dire je ne m'intéresse pas dans ce papier ça peut m'intéresser par ailleurs mais je ne m'intéresse pas ici à la question de l'équilibre entre les liquidity takers et les liquidity providers quand je regarde des portefeuilles efficients c'est au sens du return en excès du P&L en excès des liquidity providers et de la variance en excès des liquidity providers donc les liquidity takers ils sont regardés un peu de loin si je puis dire avec simplement une fonction qui dit statistiquement comment ils vont traiter en fonction des prix que je propose une approche plus économique va évidemment regarder ça des deux côtés en regardant les liquidity takers les liquidity providers et va regarder un peu le social welfare donc c'est des approches assez différentes et la raison pour laquelle on a fait ça c'est vraiment parce que la culture avec laquelle je viens dans la DeFi c'est vraiment une culture de market maker et donc avec des travaux que j'ai fait avec les dealers où les questions n'est pas une question d'équilibre général c'est pas une question d'équilibre de nage c'est pas du tout ce genre de question c'est vraiment une question d'optimisation mais il est évident que pour le bon design par exemple je pense que là comme ça je pense à des travaux de Foucault d'HEC qui sont pas là-dessus mais qui sont sur les limit order book il y a des fois où il faut donner plus d'importance aux liquidity providers parfois plus aux liquidity takers notamment sur ce qu'on appelle dans la finance traditionnelle les make-make fees voilà il y a des différents différents cas donc voilà c'est des approches assez différentes mais j'espère qu'on pourra plus discuter avec les économistes et qu'il y a souvent en finance quantitative un peu une frontière qui s'est établie au cours des ans entre les gens qui font de la finance quantitative traditionnelle et les économistes et je pense que la DeFi est un peu l'occasion de rediscuter tous ensemble merci il y a peut-être une dernière question technique en fait dans les problèmes de contrôle moyenne variance en général il y a un problème de time consistency mais je ne sais pas si vous avez envisagé la possibilité de mais justement on ne fait pas du moyenne variance on fait du moyenne variation quadratique et là il n'y a pas de problème c'est complètement ok je vais penser que plutôt il faut investir sur d'après la remarque sur le type d'évolution en fait de sous-jacent de l'évolution de l'oracle mais pour ça oui tout est à faire encore là typiquement j'ai mis un drift mais c'était juste pour mettre un drift après dans les simulations je mets le drift à zéro évidemment il y a une autre question c'est est-ce que un AMM doit avoir une vue sur le marché au-delà d'un oracle est-ce qu'il doit avoir une vue un drift et quelque part on peut voir un LP ici non pas comme un comme un market maker mais comme quelqu'un qui investit dans une stratégie de market making et est-ce que la stratégie de market making doit ou non avoir une vue sur le marché c'est une question il y aura peut-être des AMM qui seront proches en fait de stratégies de hedge fund qui ont des vues et qui sont market makers et puis d'autres qui sont plus des dealers traditionnels qui n'ont pas nécessairement une vue et qui se rémunèrent avec le bidax tout ça est à venir en deux mots merci beaucoup et je propose de remercier encore les deux rateurs en fait merci beaucoup merci 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 merci